Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, la semaine passée, notre collègue Alain David vous a interpellé sur l'évolution de la pandémie, l'augmentation des cas positifs et des hospitalisations. Votre réponse ? Déconcentration et territoire. Monsieur le Premier Ministre, au pire c'est de l'esquive, au mieux un hors-sujet. Se défausser sur le local n'est pas l'enjeu. Que m'a-t-on demandé ces derniers jours ? Je suis cas contact, mais je n'ai pas été appelé par l'assurance maladie. Ai-je droit à un arrêt de travail ? La classe de mon enfant ferme, je ne peux pas télétravailler. Quelle solution ? Étudiant dans un amphithéâtre bondé, comment respecter les gestes barrières ? Votre communication, Monsieur le Premier Ministre, est incertaine et les délais de traitement dissuadent les Français de se faire tester et surtout de s'isoler. L'heure est grave, Monsieur le Premier Ministre. Vous devez répondre aux Français. Chaque jour, des milliers de cas déclarés. Vous êtes en train de perdre les Français et plus particulièrement les plus jeunes parce qu'il y a trop de contradictions, trop d'erreurs, trop de zones d'ombre dans votre discours. Nous, socialistes, dès le début, nous avons choisi de ne pas faire de la crise sanitaire un enjeu partisan. Il s'agit de la santé des Français. Mais notre responsabilité, Monsieur le Premier Ministre, c'est de vous dire ce qui ne marche pas. Faute de temps, je n'aborderai que deux points. Un, le dépistage. Hier, le ministre de la Santé a annoncé 24 heures d'attente pour les publics prioritaires. Mais combien d'attente pour le reste des Français ? Si tous les salariés d'une petite entreprise doivent attendre leurs résultats pendant 7 jours, Monsieur le Premier Ministre, cette entreprise, elle coule. La grippe. Il sera difficile de faire face au Covid et concomitamment à la grippe saisonnière. Quelle est donc votre stratégie pour favoriser la vaccination la plus massive possible auprès de tous les publics, quel que soit leur âge ? On nous dit qu'on aura une réponse en octobre ? Non. La volonté politique, c'est d'afficher l'ambition de votre gouvernement dès aujourd'hui. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député David Habib, merci pour vos multiples questions auxquelles je ne pourrai pas répondre humainement en l'espace de deux minutes, même si je peux avoir un débit de mitraillette quand il m'en prend l'envie, et vous comprendrez aisément pourquoi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous soulignez à juste titre que l'épidémie a pris de l'ampleur dans notre pays ces dernières semaines, ce que je me suis échiné, comme d'autres, à rappeler aux Français, y compris pendant la période estivale, lorsque le relâchement était devenu la règle. La stratégie du gouvernement, Monsieur Habib, elle n'a pas changé. Des mesures différenciées, territoire par territoire, concertées localement. Lorsque les mesures ont pu être décidées depuis Paris et annoncées depuis Paris, nous avions le procès en centrisme parisien, déconnecté des territoires. Dès lors que nous confions au préfet le soin de consulter, de concerter, de prendre 48-72 heures pour déterminer les bonnes dispositions, vous nous accusez presque de nous défausser de nos responsabilités. Ni l'une, ni l'autre, Monsieur le député Habib, les mesures qui sont prises sont prises en fonction de la situation sanitaire propre à chaque territoire, parce que la situation sanitaire dans les Bouches-du-Rhône et en particulier à Marseille n'est pas la même que celle du cœur de la Dordogne. Et cette différenciation, qui de mieux que les préfets et que les élus des collectivités territoriales pour pouvoir l'appréhender et prendre les mesures qui s'imposent. Vous avez posé des questions sur la filière des tests, Monsieur le député, et rappelez qu'hier, oui, hier, j'étais à Mante-la-Jolie pour inaugurer l'un des 20 barnum capables chacun de réaliser 500 tests par jour déployés en Ile-de-France, de manière à ce que les publics prioritaires, les patients symptomatiques, les cas contacts, les soignants, les intervenants du domicile puissent avoir un résultat plus rapide que les autres, Monsieur le député. Vous avez posé beaucoup de questions auxquelles je pourrais répondre factuellement. Je vais vous en donner une de réponse, par exemple. Quand vous me dites que quelqu'un est en attente de son test pour savoir s'il peut retourner au travail, Monsieur le député, ou il est cas contact auquel cas il doit rester chez lui pendant 7 jours et avoir fait un test négatif à 7 jours pour retourner au travail, ou il est symptomatique et il doit rester chez lui jusqu'à ce que le test ait démontré le contraire, ou alors rien ne l'empêche d'aller au travail. Ne mettons pas non plus de la confusion par les interrogations que nous nous posons sur un sujet qui est déjà complexe à appréhender. Merci, Monsieur le ministre.